Et bien écoutez, bonjour à tous et surtout bienvenue à ce webinaire qui se déroule dans le cadre des 24h RH. On est ravi que vous soyez si nombreux à nous rejoindre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous semblait intéressant qui est le lien qui va unir les collaborateurs avec leur rémunération. Ce webinaire est un webinaire ADP. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ADP c'est le leader et le pionnier en gestion du capital humain. On va proposer des solutions de gestion des talents, de gestion de la paye, de gestion des RH, de GTA et on gère à peu près 3 millions de bulletins de paye chaque mois. Et on va vous délivrer un webinaire aujourd'hui qui va énormément se baser sur une étude que ADP a sortie il y a quelques semaines, quelques jours même, qui est une étude qu'on fait depuis 5 ans, qui s'appelle Workforce You et qui est donc son édition de 2020. Cette étude va revenir sur la perception des salariés, sur leur lieu de travail, sur leurs conditions de travail, la gestion de leur carrière et voilà un petit peu tout ce qui doit être important pour eux dans le cadre de l'entreprise. Je me prénomme Simon Lecoeur, je suis du coup responsable marketing pour l'Europe centrale chez ADP et je suis accompagné aujourd'hui de Mohamed Zagou. Mohamed, je te laisse te présenter. Oui, merci à toutes et à tous de votre participation aujourd'hui. Je suis chef de projet marketing Produits Europe et je suis spécialisé sur le marché français. Très bien, merci Mohamed. Donc on va passer ces quelques minutes ensemble. On va, vous le verrez, on va toucher 4 thèmes, 4 ou 5 grands thèmes qui vont nous permettre de nous poser la question de est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui dans un contexte d'après-crise de repenser un peu le lien qui unit le collaborateur et sa rémunération et vous verrez aussi que certains des chiffres qu'on va présenter étaient déjà en fait identifiés avant la crise et on pense que certains d'entre eux ont été renforcés dans cette période si particulière qu'on a vécu en France et dans le monde entier ces dernières semaines et ces derniers mois. Hop, alors attendez, je passe les slides rapidement. Petit point technique pour ceux qui nous rejoignent. Donc on est aujourd'hui en live. N'hésitez pas à poser des questions, on essaiera de répondre à ces questions à la fin de la présentation. On a près de 30 minutes de présentation. On fera le maximum pour répondre au plus grand nombre de questions. On vous conseille d'utiliser un casque, que tout est activé au niveau du son et sachez également que vous pouvez télécharger à la fois la présentation mais aussi l'étude qu'on va couvrir aujourd'hui ensemble qui s'appelle Workforce 2020 dans la section ressources. Donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez aller plus loin sur différents sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Alors, concernant l'étude, vous le verrez, cette étude en fait c'est une étude qui a été menée sur l'ensemble du globe par un institut de recherche qu'on a chez nous chez ADP qui s'appelle ADP Research Institute. Et donc pendant cette étude, on a interrogé un peu plus de 30 000 collaborateurs dans le monde, à la fois des salariés et des travailleurs indépendants de toute taille et de tout secteur. Parmi ces 30 000 collaborateurs, on a 15 000 qui sont des collaborateurs européens et un peu plus de 2 000 collaborateurs en France, ce qui nous donne un échantillon assez représentatif de ce que vont penser les salariés et les collaborateurs sur divers sujets que j'ai évoqués au tout début de la présentation. Voilà pour l'étude. Maintenant, passons au cœur du sujet. Donc le cœur du sujet, c'est qui va être quelle relation existe entre rémunération et engagement des collaborateurs ? Et pour cette partie-là, je vais laisser la main à Mohamed. Mohamed, est-ce que tu veux bien nous parler des deux grandes écoles, en tout cas deux manières d'aborder la rémunération globale dans l'entreprise ? Oui, bien sûr. Donc on note vraiment deux grandes façons de gérer sa stratégie de rémunération dans l'entreprise. On va avoir une première qui est une stratégie plus collective, qui a une vision beaucoup plus à long terme, qui est vraiment objectivée, dans laquelle on voit vraiment un sens et un souci du détail par rapport à l'analytique et au suivi de cette même stratégie. Et de l'autre côté, on va avoir une stratégie beaucoup plus individuelle, beaucoup plus adaptée au cas par cas, plus court-termiste et subjective. Donc ça va être une stratégie qui est un petit peu plus, on va dire, au cas par cas. Maintenant, on est dans un contexte dans lequel on parle beaucoup de se réadapter, se réinventer par rapport à un nouvel avenir, parce que c'est vrai que le contexte est assez inédit. Donc ce que je pourrais réconiser, ça serait de non pas opter nécessairement pour une stratégie ou une autre, mais d'avoir une sorte de vision hybride par rapport à ces stratégies. Malheureusement, beaucoup d'entreprises vont peut-être se retrouver à restructurer leur organisation et notamment leur structure de rémunération. Et ce genre de restructuration, c'est des manœuvres qui se prennent à long terme. C'est des manœuvres stratégiques dont la vision est à long terme. Ça s'étend sur plusieurs années, ça demande à être quand même monitoré. C'est important d'avoir un suivi sur l'évolution de ces restructurations de la masse salariale et de la stratégie de rémunération. Mais cela n'exclut pas non plus des pratiques plus flexibles. Ça n'exclut pas non plus des situations dans lesquelles les entreprises vont devoir justement faire, devoir faire du cas par cas. Je donne l'exemple de manœuvres de rétention de collaborateurs, par exemple, qui nécessitent une certaine flexibilité, surtout lorsqu'il s'agit de talents à un fort potentiel ou alors de collaborateurs clés. Donc, important d'avoir une stratégie hybride entre les deux. C'est ça. Donc, de mixer un petit peu les différentes solutions pour aboutir à une stratégie de rémunération qui soit la plus efficace possible, pour à la fois conserver des talents, peut-être en recruter de nouveau, malgré le contexte actuel, comme on en parlera un petit peu. Mais OK, d'accord, c'est très clair Mohamed. Une chose qui est sûre que nous, on a identifié assez rapidement, c'est que dans la partie rémunération, on a aussi toute la partie qui est relative à la paye. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que l'impact de la rémunération, mais plus précisément l'impact de la paye sur l'engagement des collaborateurs est très largement sous-estimé. C'est vraiment un constat qu'on fait aujourd'hui et on va essayer de vous montrer pourquoi, selon nous, dans les prochains slides par rapport aux cinq thèmes qu'on va toucher ensemble aujourd'hui. Le premier thème, Mohamed, dont on va parler, ça va être justement le fait que la rémunération ce soit aussi une affaire de sentiment, de subjectivité. On a un chiffre intéressant qui est ressorti dans l'étude Workforce You, c'est le fait qu'aujourd'hui en France, on a seulement 41% des collaborateurs qui est en adéquation avec leurs compétences et leur expérience. C'est un chiffre qui est assez révélateur de la relation justement subjective et vraiment, quand on parle de rémunération, les collaborateurs ont le sentiment de parler de leur rémunération. Ce taux, justement, c'est l'un des plus bas quand on le compare à l'ensemble des autres régions du monde. C'est en dessous de la moyenne européenne et c'est quasiment au même niveau que l'Asie-Pacifique. On va dire que l'autre statistique qui est relative à ce constat, qui est faite par les employés, par les collaborateurs eux-mêmes, c'est que 37% d'entre eux estiment qu'ils devraient obtenir une rémunération plus élevée. Qu'est-ce que ça nous dit, ces chiffres, Mohamed, justement, sur l'engagement des collaborateurs et leur sentiment par rapport à leur rémunération ? Comme tu l'as expliqué, c'est vrai que ces deux informations sont quand même parfaitement corrélées. Un collaborateur qui considère ne pas être rémunéré conformément à sa performance et ses compétences va nécessairement demander une rémunération plus élevée. Maintenant, je pense que ce sentiment, on va dire, par rapport à sa rémunération, par rapport à la rémunération d'un collaborateur, c'est souvent lié à une sorte de dichotomie qu'il y a dans l'entreprise autour du sujet de la rémunération. On va avoir une auto-évaluation, une auto-perception d'un collaborateur par rapport à ses performances et ses compétences et ensuite, une perception de l'entreprise par rapport à ses mêmes performances. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, justement, réduire cette dichotomie-là ? Je vais en revenir encore une fois à cette stratégie hybride, entre guillemets. Donc, il faut vraiment avoir une vision collective, notamment lorsqu'on parle d'évaluation des compétences et des performances. C'est important d'avoir un processus en place dans l'entreprise qui soit efficace, qui soit monitoré et qu'il faut fournir également des outils nécessaires à la mise en place de ces processus. Mais c'est également un processus qu'il faut individualiser. Déjà, de part, favoriser l'adoption de ces mêmes outils-là auprès des managers et des collaborateurs, mais aussi favoriser la communication. Le feedback est extrêmement important, surtout lorsqu'on parle ici de sentiments, de ressentis. C'est très important pour le collaborateur de pouvoir échanger avec son manager à propos de ce genre de questionnement. Maintenant, c'est très compliqué de s'auto-évaluer. Autrui, c'est un peu le miroir de soi. C'est pour ça qu'avoir le feedback de son manager, c'est important. Puis, la perception du collaborateur peut également être biaisée. C'est pour ça que l'entreprise se doit également de promouvoir sa stratégie de rémunération à l'interne en utilisant différents types d'outils. Mais celui que je considère relativement le plus efficace, c'est le bilan social individuel qui va être un document qui va synthétiser l'ensemble de la rémunération d'un collaborateur et non pas seulement le salaire de base, mais l'ensemble de son package en incluant les avantages sociaux. Donc, ça permettra de donner une transparence au collaborateur par rapport à la stratégie de rémunération et, entre guillemets, lui faire réaliser le package qu'il a et justement à l'entreprise de pouvoir promouvoir en interne sa stratégie de rémunération. Ok. Donc, communication, mettre au mot, engagement des managers également dans cette partie de rémunération. Ce n'est pas seulement le service RH seul, c'est aussi les managers. Très bien, c'est compris. Petite précision, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions. On y répondra à la fin de la session d'ici une vingtaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est disponible sur la droite ou la gauche de votre écran, je ne sais plus. Mohamed, prochain sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui nous a semblé, quand on a vu le chiffre, étonnant. C'est un chiffre sur les retards de paiement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après les salariés, donc les 30 000 répondants à l'étude, près de deux salariés sur cinq déclarent recevoir leur salaire à la date prévue. J'ai envie de dire même, seuls deux salariés sur cinq déclarent recevoir leur salaire à la date prévue. En France, ce chiffre, il est de 48 %. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'on a près d'un salarié sur deux qui estime aujourd'hui, qui pense, ne pas toujours systématiquement être payé en temps et en heure. Ça a bien sûr des impacts importants sur la vie personnelle du collaborateur, sur son stress, des factures impayées. Mais on peut très bien imaginer l'impact que ça aura également sur son engagement. Le fait d'être payé en retard, c'est forcément impactant sur sa motivation, son engagement. On imagine très bien forcément que les services RH et les services de paye ont été impactés par un grossissement du millefeuille législatif qui existe depuis tant d'années en France. Et bien sûr, les mois qu'on a connus n'ont pas forcément arrangé des choses avec l'activité partielle et d'autres réglementations qui ont été mises en place. Mohamed, qu'est-ce qui explique ces retards ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour les limiter et limiter justement l'impact sur l'engagement des collaborateurs ? Déjà, comme tu l'as expliqué, il y a la complexité intrinsèque de la paye française. On est quand même les champions d'Europe en termes de complexité de la paye juste devant les Italiens. Donc déjà, ça, ça peut être un facteur explicatif. Tu as également parlé du contexte. Il faut dire que de base, la législation française en ce qui concerne la paye est beaucoup changeante. On a eu l'année dernière le préalement à la source. Là, comme tu l'as expliqué avec le nouveau contexte, on a le chômage partiel. Donc, les entreprises doivent faire face à énormément d'évolutions légales qui vont avoir des impacts sur leur paye. Ça peut notamment expliquer les retards. C'est pour ça que c'est extrêmement important pour les entreprises d'être accompagnées justement d'experts métiers, d'avoir une technologie en place et des solutions en place pour justement anticiper les évolutions légales, les traiter comme il faut et ne pas se retrouver à avoir des retards sur la paye parce que comme tu l'as dit, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur le collaborateur. Tu as parlé de stress qui est évident, tu as parlé de conséquences personnelles comme des frais financiers, des agios, des retards de paiement, etc. Mais à plus long terme, ça peut avoir des influences négatives sur l'engagement du collaborateur. Un des facteurs de l'engagement, c'est l'alignement avec son entreprise. C'est à quel point un collaborateur va se reconnaître par rapport à l'organisation pour laquelle il travaille. Avoir des retards de paiement notamment récurrents peut laisser penser le collaborateur qu'il travaille pour une organisation qui n'est pas très bien huilée, dont les fonctionnements sont un peu problématiques avec des erreurs, des retards, etc. Donc ça va détacher le collaborateur de son organisation et créer justement une influence négative sur son engagement. Ok, c'est très clair. Un sujet qui va forcément être clé, qu'on va aborder tout de suite, ça va être justement les erreurs de paie. Mais pas les erreurs de paie dans le sens, les erreurs concrètes sur les bulletins de paie, plutôt ce qu'en pensent les salariés. Est-ce qu'ils prendraient conscience qu'il y a une erreur sur leur bulletin de paie par eux-mêmes ou pas ? La vérité, c'est que la vérité, la vérité des répondants en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a un quart des travailleurs au niveau mondial qui ne remarqueraient même pas une erreur sur leur bulletin de paie. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? On a découpé ensuite ces raisons et la première raison, c'est qu'une grande partie d'entre eux juste ne vérifient pas leur bulletin de paie. Peut-être parce que leur salaire est toujours le même, peut-être parce qu'ils vont juste s'assurer que le salaire est arrivé sur leur compte en banque. Mais on a quand même 9% parmi ce quart de travailleurs qui ne remarqueraient pas une erreur sur le bulletin de paie qui en fait juste peinent complètement à s'y retrouver sur leur bulletin de paie. Alors si on prend maintenant les chiffres de la France ou qu'on fait le découpage par région, on voit que la France est largement au-dessus des moyennes européennes, d'Asie-Pacifique, d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, en France, on a près de 35% des collaborateurs qui disent qu'ils ne remarqueraient pas une erreur sur leur bulletin de paie. Le bulletin de paie, c'est souvent un document qui est parfois obscur, rébarbatif, parfois incompréhensible, ça dans le monde entier. En France, le chiffre des personnes qui ne comprennent pas leur bulletin de paie, il est de 12%, c'est-à-dire 3 points de plus que la moyenne mondiale. Alors bien sûr, c'est sûrement la complexité du bulletin qui entraîne cela. On nous a parlé pendant très longtemps d'un choc de simplification, on a vu la mise en place de certaines réglementations comme le bulletin de paie simplifié et pourtant, on voit qu'année après année, cet indicateur augmente et c'est assez inquiétant justement pour les services payes ARH, mais ça démontre aussi une notion de confiance réelle entre le collaborateur et son entreprise. Le fait que le collaborateur ne check pas son bulletin de paie, ça signifie aussi qu'il fait confiance à son entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Déjà oui, tu soulèves un super point, cette confiance un petit peu passive du collaborateur par rapport à son entreprise sur la justesse du calcul de sa paie. Maintenant, le collaborateur, le lien unique qu'il va avoir avec la précision ou non du calcul de sa paie, ça va être la fiche de paie. Et comme tu l'as dit, c'est un document qui n'est pas forcément le plus digeste de la terre, c'est un peu compliqué à lire, mais ce n'est pas une fatalité. Je pense que les entreprises peuvent mettre en place différentes pratiques, différentes initiatives justement pour aider les collaborateurs à mieux comprendre leur fiche de paie. D'accord. Première initiative, ça pourrait être par exemple créer des ateliers, des sortes de workshops, des ateliers d'échange, des ateliers de lecture de la fiche de paie presque auprès des collaborateurs qui justement les aideraient à mieux comprendre leur fiche de paie, les composantes de celles-ci. Ça pourrait être aussi un workshop qui pourrait être directement intégré au processus de onboarding. On arrive avec un collaborateur qui est tout frais, qui vient d'arriver dans l'entreprise, qui est déjà quasi pré-engagé. Donc, le timing est plutôt bon pour proposer ce genre de workshop. Ça renforcera encore plus l'expérience de onboarding du collaborateur. Ensuite, il est possible aussi d'utiliser éventuellement des technologies comme certaines plateformes HCM ou d'autres plateformes cloud qui peuvent proposer par exemple une sorte d'illustration un peu vulgarisée de la fiche de paie sous forme de graphique, par exemple une sorte de cercle avec des portions qui représenterait les cotisations sociales, une autre qui représenterait par exemple le prélèvement à la source puis le net à payer. Donc, ça, c'est des méthodes qui peuvent être utilisées. Donc, en gros, même si c'est vrai, le gouvernement a mis en place certaines pratiques pour rendre plus simple la fiche de paie qui n'ont pas forcément été efficaces, je pense que les entreprises peuvent mettre en place certaines pratiques qui, un, peuvent renforcer le processus d'enboarding et sa qualité et ça peut aussi jouer sur le moral des collaborateurs et leur engagement. Donc, de la pédagogie, c'est ça ? De la pédagogie, de l'échange et aussi, pourquoi pas, un peu de technologie aussi. Un peu de technologie, ok. Alors, prochain sujet sur lequel on voulait s'attarder aujourd'hui ensemble avec vous qui êtes connectés à ce webinaire, c'est l'impact d'un… de quelle manière une stratégie collective ou en tout cas un sujet collectif va pouvoir impacter l'individu, le collaborateur ? Combien même celui-ci ne serait pas directement concerné ? Et l'un des sujets qui est ressorti énormément dans cette étude qu'on a fait chez ADP, c'est la partie discrimination salariale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des travailleurs, des salariés, des collaborateurs souhaitent justement qu'il y ait une véritable mesure des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au rythme actuel, si on conserve le rythme actuel, selon le Forum économique mondial, cela risque de prendre 202 ans, plus de 200 ans avant que l'écart de salaire entre les femmes et les hommes soit comblé. Aujourd'hui, les femmes sont en moyenne au niveau mondial payées 63% de ce que gagnent les hommes. C'est gigantesque. Ce sujet, c'est encore plus un sujet aujourd'hui en France pour les collaborateurs, hommes et femmes confondus. Ils sont deux tiers au niveau mondial, comme je l'ai dit, à vouloir qu'on mesure ces écarts de salaire, qu'on essaie de les corriger. En France, on est à près de 75% des collaborateurs qui souhaitent que l'entreprise mesurent ces écarts et les corrigent. Si on prend un sous-segment qui sera les personnes de moins de 44 ans, au niveau mondial, ils sont 70% à vouloir ce type de processus. En France, on est à 77%. Forcément, les variations sont très marquées d'un pays à l'autre, mais c'est quand même un sujet qui est important pour les collaborateurs aujourd'hui et qui sûrement en dit beaucoup sur les valeurs de l'entreprise et ce que l'entreprise essaie de mettre en place. Mohamed, c'est un sujet que je sais que tu connais bien. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Déjà, j'aimerais juste intervenir sur la statistique française. C'est quand même assez encourageant de voir que les répondants français sont quand même concernés sur justement la transparence entre les écarts de rémunération de l'entreprise. D'ailleurs, on est l'un des pays à avoir justement préconisé la mise en place d'un index des qualités femmes-hommes. Donc, justement, la création de ce genre d'index, elle va avoir différents types de bénéfices. Elle va être déjà un bénéfice pour l'entreprise parce qu'il suffit de regarder comment est structuré l'index d'égalité femmes-hommes. Ça fonctionne avec un système de scoring, il faut avoir une note minimale et si on n'a pas cette note minimale, il faut mettre des plans d'action pour l'atteindre. Donc, créer des rapports pour justement mettre en lumière les écarts de rémunération qui peuvent être plus ou moins discriminatoires, c'est extrêmement important pour l'entreprise pour justement derrière mettre en place des plans d'action. Mais ça a un deuxième bénéfice également. On a vu que les répondants sont quand même assez concernés par ce genre de statistiques et d'informations. Avant même, l'index d'égalité femmes-hommes ou tout autre index obligatoire émis par le gouvernement, c'était une tendance qui était quand même assez présente, notamment chez les grandes entreprises, de diffuser des index sur l'équité, sur les pratiques non discriminatoires, sur l'égalité des rémunérations, etc. Donc, la diffusion de ces statistiques-là et de ces études-là avait pour pure vocation de promouvoir l'image de marque employeur. Donc, je pense que ce n'est plus une question de taille d'entreprise à l'heure d'aujourd'hui. L'engagement, c'est devenu un vrai sujet, peu importe la taille de l'organisation. Et l'entreprise a tout intérêt de promouvoir son image de marque en montrant sur le marché, notamment sur le marché du travail, que c'est une entreprise éthique. C'est une entreprise qui paye équitablement les femmes comme les hommes, qui ne fait pas de discrimination, etc. Donc, c'est un premier bénéfice qui permet donc de mettre en place des plans d'action concrets. Et un deuxième bénéfice qui rapporte énormément en termes d'image de marque employeur, parce que ça joue énormément sur l'engagement. On a tous eu une entreprise de nos rêves un jour pour laquelle on a voulu travailler. Et la raison pour laquelle on a voulu travailler pour cette entreprise, c'est son lecteur d'utilité, évidemment, mais aussi les valeurs qu'elle dégage. Donc, une entreprise qui communique bien que sa stratégie de rémunération est équitable, qu'il n'y a pas d'écart, etc., ça renforce ses valeurs et ça renforce encore plus l'engagement des collaborateurs et son image de marque employeur. Oui, c'était vraiment quelque chose qui nous a marqué dans l'étude, c'est à quel point un sujet aussi collectif, en fait, aussi sociétal, finalement, va impacter l'individu et son engagement. C'est des choses qui sont importantes pour les collaborateurs, que l'entreprise doit prendre à bras le corps. Maintenant, parce qu'il y a une réglementation en place, et comme tu l'as dit, c'était déjà le cas avant pour d'autres grandes entreprises ou même des petites ou moyennes entreprises qui mettaient déjà en place ce type d'indicateur. Mais ce sera, en tout cas, on le pense, une partie de la rémunération, en tout cas la stratégie de rémunération, de favoriser la diminution de ces écarts qui risque d'avoir un impact sur l'engagement des collaborateurs présents et pourquoi pas au niveau de la marque employeur, la marque employeur justement qui va mettre en place des actions pour promouvoir ce genre d'action sur la diminution des écarts de salaire. C'est intéressant aussi de noter qu'il y a un véritable écart, une variation d'une région à une autre. On voit très bien que la région Asie-Pacifique est très concernée par le sujet, l'Europe un petit peu moins, l'Amérique latine. Vous avez des différentes statistiques qui sont disponibles ici. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, vous pouvez télécharger l'étude qui est dans la section ressources. Vous aurez plein d'autres informations à ce sujet à l'intérieur. Alors, dernier point aujourd'hui qu'on va aborder, c'est un point qui nous semblait essentiel, notamment dans le contexte actuel, parce que le sujet des heures supplémentaires, mais surtout des heures supplémentaires effectuées selon les salariés, encore une fois, c'est leur perception gratuitement. C'est un sujet qui nous semblait d'actualité, notamment avec toutes les problématiques de télétravail qui ont été mises en place, parfois à marche forcée dans les entreprises. On en parlera tout à l'heure, et beaucoup de questionnements sur l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Il faut savoir que l'étude Workforce U, on l'a menée en deux étapes. On a eu une première étape qui a été faite fin d'année 2019, donc juste avant la crise. Ensuite, la crise du Covid-19 est arrivée et on s'est demandé chez ADP qu'est-ce qu'on devait faire pour prendre en compte les transformations que les services RH et les collaborateurs ont vécues. Donc, on a refait une partie de l'étude sur un échantillon au mois de mai 2019, au mois de mai 2020, pendant la crise, pour justement calculer des tendances qui auraient pu évoluer. Et cette tendance, justement, des heures supplémentaires effectuées selon le collaborateur gratuitement, elle a justement évolué. Au moment de l'enquête numéro 1, au mois de novembre, on avait trois quarts des salariés dans le monde qui estimaient faire des heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une semaine type. Les heures supplémentaires non rémunérées sont même, selon les collaborateurs, la règle établie dans une zone qui est la zone Asie-Pacifique, où les collaborateurs effectuent plus de huit heures, selon eux, travaillées gratuitement par semaine, alors qu'en Europe, on est plus proche des 4,5 heures. Au niveau de la France, on se situe à peu près à 4,3 heures par collaborateur par semaine effectuées gratuitement. On a tout type de collaborateurs dans ces statistiques. On pense notamment au cadre forfait jour qui ont une situation un peu particulière, mais c'est quand même un chiffre non significatif. Encore une fois, c'est une perception, mais c'est une perception qui sera très importante au niveau de l'engagement du collaborateur. Dernier point sur cette situation avant COVID-19, c'est que beaucoup de salariés en France, près des deux tiers, répondent que selon eux, leur entreprise ne remarque pas la plupart du travail qu'ils accomplissent chaque jour. Et en fait, ces deux éléments sont très intimement liés. Entre le travail fourni et les heures justement travaillées, ce sera deux sujets qui vont être intimement liés pour la partie rémunération, bien sûr. C'est une problématique de rémunération, mais pas seulement. Maintenant, si on passe Mohamed sur la réponse de certains des collaborateurs après la crise, en tout cas pendant la crise. En France, la statistique qu'on a, c'est qu'entre 25 et 30 % de la population active, selon la DARES, c'est des chiffres qui viennent de la DARES, a exercé ou exerce toujours son activité en télétravail. Alors ça peut être une activité partielle en télétravail, mais ou totale, peu importe. Ce qu'on a remarqué comme différence entre le premier volume et le deuxième volume de l'étude, de notre étude, c'est que les salariés pensent effectuer en moyenne au niveau mondial un peu plus d'une heure supplémentaire par semaine non payée. Donc, on voit qu'il y a quand même un impact, ne serait-ce que sur la perception des collaborateurs, sur le nombre d'heures travaillées par semaine. Et est-ce que le télétravail est la raison, en tout cas la cause de cette augmentation des heures supplémentaires ? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, la perception des salariés et des collaborateurs existe. Encore une fois, les cadres forfaits jours sont une population un peu différente, mais c'est important quand même de relever ce chiffre. On essaiera de fournir des chiffres au niveau européen un peu plus tard, mais aujourd'hui, voilà l'état de l'art, en tout cas au niveau européen. Mohamed, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie heures supplémentaires ? Où est-ce qu'on en est en fait au niveau des heures supplémentaires et quel est l'impact d'heures supplémentaires effectuées selon le salarié ou le collaborateur gratuitement sur l'engagement justement ? Alors déjà, quand on parle d'heures supplémentaires et de gestion des heures supplémentaires, c'est très important que l'entreprise soit préparée. Tu as évoqué les contrats forfaits jours, par exemple. Là, le sentiment de perception sera beaucoup plus accru. Dans ce cas-là précis, la communication sera reine. C'est extrêmement important de communiquer avec ces collaborateurs-là et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ressentent ce genre de choses ? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression de travailler beaucoup plus ? D'ailleurs, j'ai une stat qui nous vient de l'ANACT qui explique que 48% des personnes en télétravail déclarent travailler beaucoup plus. Donc, il y a une réelle perception de travailler plus et pour ce type de contrat plus spécifiquement et même pour l'ensemble des collaborateurs, faire un surplus d'heures supplémentaires, ça peut faire tirer aussi la sonnette d'alarme. Il faut s'assurer que les collaborateurs puissent avoir un équilibre entre une vie personnelle et une vie professionnelle qui soient plutôt équilibrées. On ne veut pas se retrouver avec des collaborateurs en burn-out ou sur régime sous prétexte qu'ils sont en télétravail. Donc, c'est extrêmement important de communiquer avec les collaborateurs. Ensuite, il faut être préparé d'un point de vue technologique. Je pense que l'un des outils qui est très important justement pour pouvoir avoir les tendances et tous les chiffres nécessaires pour la prise d'action, c'est un outil de reporting. L'outil de reporting va vous permettre de générer, d'extraire des données, d'en faire des rapports et ensuite mettre en place des actions. Et l'une des sources principales pour ce genre d'outil de reporting, ça va être les outils de gestion des temps et des activités. Donc, on a beaucoup parlé du télétravail. Je vais faire un parallèle entre les deux. Légalement, le télétravailleur et le travailleur sur site a exactement les mêmes droits. Mais la préparation doit être encore plus importante pour le télétravailleur. Il faut que tous les outils de gestion des temps et des présences soient adaptés, peu importe s'il s'agit d'un travailleur sur site ou un travailleur en télétravail. Il faut qu'il y ait des méthodes de pointage qui soient digitalisées, comme par exemple l'utilisation de plateformes mobiles ou de plateformes web. Et il faut surtout que ces méthodes de pointage soient adaptées à la nature du contrat et à la nature de l'activité du collaborateur. Maintenant, ces données, c'est bien de les avoir. Et comme je l'ai expliqué, c'est encore plus important de mettre en place des plans d'action parce que les conséquences de collaborateurs qui sont en sur-régime, qui travaillent beaucoup trop et qui, en plus, ont la perception de ne pas être rémunérés pour ce travail supplémentaire, c'est certain, l'influence sur l'engagement sera négative. Donc, c'est extrêmement important de se préparer, de bien sélectionner son outil, son type de pointage et le processus mis en place, que ce soit pour les collaborateurs sur site ou les télétravailleurs. Faire un suivi de ces mêmes données, en créer des rapports et surtout mettre en place des plans d'action pour éviter tout burn-out, pour éviter d'avoir des collaborateurs qui ne prennent pas de congés, qui font trop d'heures supplémentaires et surtout éviter les erreurs, notamment dans le calcul de la paye et influencer négativement l'engagement. D'accord. C'est vrai que, justement, cette notion de rémunération est importante parce qu'encore une fois, on parle de perception, c'est très important, ce ne sont pas des statics qui viennent de données RH ou de données de paye, c'est vraiment la perception des collaborateurs. Et on ne l'a pas forcément dit en introduction, mais la rémunération, ça n'est entre guillemets que la contrepartie, une partie de la contrepartie d'un travail effectué par le collaborateur pour l'entreprise. Et le fait de ne pas mettre ce type de sujet sous contrôle, ça peut avoir, comme tu l'as dit, un impact important sur l'engagement des collaborateurs. C'est intéressant. Vas-y, je t'en prie. Oui, je disais juste, si on part du postulat que la rémunération fait partie intégrante de la gestion de l'engagement du collaborateur, la rémunération n'est pas à prendre à la légère, tout simplement. Il faut juste en être conscient. Ce n'est pas juste du basique, c'est quelque chose qu'on doit mettre sous contrôle. Absolument. Alors, on est dans les temps, c'est parfait. On a essayé de soulever à peu près quatre grands points clés pour les services RH, justement sur cette articulation entre rémunération et engagement des collaborateurs. Juste après cette conclusion de la part de Mohamed, on passera à la partie questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Mohamed, pour toi, quels sont les quatre grands points clés à retenir pour justement bien articuler cette notion de rémunération et cette notion d'engagement ? Oui. Alors, on va essayer de rebrosser un portrait de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la rémunération, il faut trouver le bon équilibre, flexibilité est le mot clé. C'est important d'être organisé sur du long terme, mais aussi de pouvoir faire preuve de flexibilité lorsque l'entreprise en a besoin. La paye, ce n'est pas juste une commodité, ce n'est pas juste un processus administratif. C'est vraiment une chose qui est extrêmement importante pour le collaborateur et notamment son engagement. Et encore plus aujourd'hui, dans un contexte où les Français sont un petit peu craintifs par rapport à l'avenir, ils ont un petit peu peur d'un point de vue économique, etc. C'est extrêmement important de remettre la paye au centre de ses préoccupations, que ce soit des préoccupations stratégiques ou même préoccupations RH. L'égalité salariale, c'est important pour les collaborateurs, mais ça l'est également pour les entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure. Prise d'action, image de marque employeur et pour le collaborateur, c'est important de se sentir conforté dans son engagement et de rester aligné avec l'entreprise pour laquelle il travaille. Et enfin, le télétravail, mieux vaut prévenir que guérir, il faut se préparer, il faut avoir les outils en place, il faut bien anticiper et faire en sorte que le télétravail se déroule aussi bien que des travailleurs sur site. Très bien, donc très belle conclusion. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter l'étude, vous avez plein de données à l'intérieur qui vont vous permettre, en tant qu'RH, si vous travaillez dans le service RH, de vous positionner sur tel ou tel sujet et savoir quels sujets sont très importants pour vos collaborateurs. Maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Alors Mohamed, je t'encourage à aller voir dans la partie de chat, on a pas mal de questions qui ont été posées et n'hésitez pas à en poser d'autres, on y répondra au fil de l'eau. Si je remonte alors. Bonjour à tous, il y a eu beaucoup de bonjours. Pourquoi ce sentiment est-il plus faible qu'ailleurs ? L'adéquation entre compétences et rémunération ? Ça peut être lié à pas mal de facteurs, après ça peut être aussi un facteur culturel, le sentiment de rémunération. Je pense qu'en France, on est assez pointilleux en ce qui concerne nos droits et les collaborateurs n'y échappent pas, donc je pense que c'est plus un aspect culturel, c'est très très culturel je pense. Et c'est surtout un débat qui dure depuis très longtemps, donc je pense que c'est très, je dis pas que c'est franco-français, mais il y a un aspect culturel qui est quand même assez fort. Écoute, on a une autre question qui est, faudra-t-il d'un coup plus de transparence dans les organisations autour de la rémunération ? Par exemple, fournir des stats aux collaborateurs sur leur niveau de rémunération par rapport aux pairs et aux autres salariés en général ? Ça dépend aussi de la culture d'entreprise. Je vais revenir encore sur l'aspect culturel, mais en France, on est un petit peu frileux et on a un petit tabou par rapport au salaire, donc ça va dépendre aussi de la culture d'entreprise. Mais donner des stats sur les pratiques de rémunération sans forcément aller précisément dans le détail sur qui touche combien, ça c'est une très bonne idée. Ça montre, c'est un peu une sorte de BSI généralisé où on fait une sorte de présentation par rapport à la stratégie de rémunération globale. Comment est-ce qu'on s'y prend ? De quelle manière est-ce qu'on rémunère ? Pourquoi est-ce que tel secteur, tel business unit serait sur de la commission ? Pourquoi un tel aurait-il un avantage, etc. En gros, justifier la stratégie de rémunération, ça pourrait être un élément qui est très intéressant effectivement. Ok. J'ai une autre question qui me semble intéressante, justement sur un point qui a été abordé ce matin dans un autre webinaire des 24hz RH, où on nous dit justement qu'il ne fallait pas confondre récompense et reconnaissance. Et donc, la question qui est posée, c'est pensez-vous que des salariés ayant une rémunération plus élevée sont forcément plus engagés ? Absolument pas. Comme je l'ai dit pendant la conclusion, la rémunération, c'est vraiment un facteur de l'engagement. Ça ne fait pas l'engagement. Être bien payé ne rend pas automatiquement un collaborateur engagé. Sinon, la question de l'engagement n'existerait pas. C'est une partie de la gestion de l'engagement, mais ça ne fait pas tout. C'est important d'allier la rémunération avec plein d'autres facteurs, que ce soit comme j'ai expliqué, l'image de marque du collaborateur, les échanges avec son manager sont pour moi l'un des éléments les plus importants pour la gestion de l'engagement. Donc non, la rémunération n'est pas une fin en soi dans la gestion de l'engagement, mais ça en fait partie et ce n'est absolument pas exclu. D'accord. Autre question, c'est un point conceptuel que nous soulève Richard. Sur la partie incompréhension du bulletin de paye, nous, on a soulevé la notion de confiance entre le collaborateur et son entreprise. La vérité, c'est confiance ou juste simplement incapacité à décrypter le bulletin de paye ? Je pense que c'est un peu des deux. Oui, j'ai parlé tout à l'heure d'une confiance un petit peu passive. Ils font confiance en l'entreprise parce qu'ils n'ont pas nécessairement le choix. C'est une situation qui est assez particulière pour le collaborateur parce que comme je l'ai expliqué, son seul lien avec sa paye et son calcul, c'est la fiche de paye. Je n'irai pas jusqu'à dire que la confiance est vraiment naturelle. C'est vraiment parce qu'il n'a pas le choix de faire confiance à son organisation sur la justesse de sa paye. Et c'est une situation qui est un petit peu fâcheuse et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé ce genre de préconisation. Ok. Alors là, j'ai une question encore une fois de Nicolas. Est-ce quels sont selon vous les bons outils pour fixer les rémunérations au bon niveau ? Est-ce qu'on rémunère un collaborateur, un poste de travail ou une position ? Vu qu'on dit payer 3 millions de salariés de personnes, est-ce qu'on a des données sur justement les évolutions des salaires ? L'une des pratiques les plus classiques, notamment pour les entreprises qui peuvent se permettre ce genre de services, c'est d'utiliser des benchmarkings de la rémunération. Un benchmark en anglais, c'est juste une évaluation d'un marché, c'est une évaluation d'une tendance. Donc, le benchmarking de la rémunération va justement permettre de prendre la température sur les différentes tendances et on va dire pratiques de rémunération d'un pays, d'une région par rapport à un secteur à l'activité ou un métier bien défini et ça va permettre entre guillemets de jauger quelles sont les meilleures pratiques par rapport à une rémunération. Une fois l'information acquise par l'entreprise, elle va pouvoir derrière jauger est-ce que je mets plus ou est-ce que je mets moins dépendamment de ma volonté ou non d'acquérir absolument un talent ou d'en retenir un. Donc, je dirais que le meilleur moyen, ça serait d'utiliser des solutions de benchmarking. Alors, par ailleurs, qu'on a aujourd'hui chez ADP. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement. On a lancé il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question ? Quid également, rémunération du travail ou des compétences ? Encore une fois, je pense que tu l'as dit, c'est un peu un mix des deux sur la partie justement individuelle et collective dans une stratégie de rémunération. Alors, j'ai une question. Comment s'assurer que les heures déclarées en flexi-work soient réelles ? Flexi-work, c'est-à-dire dans les espaces de co-working, j'imagine ? J'imagine que ce soit des heures qui sont effectuées un peu à la demande du collaborateur. Dans tous les cas, c'est un outil digital qui permettra de cadrer les choses, selon moi. C'est ce que je pense aussi. Après, dépendamment de la nature du contrat, quoi qu'il en soit, je pense que c'est plus la nature du contrat que l'environnement de travail, je dirais. Après, je ne sais pas si flexi-work, c'est une sorte de contrat de PV, est-ce que c'est de l'intérim ? Je n'ai pas très bien compris ce qu'est le flexi-work. Mais si c'est un contrat particulier, ça va dépendre de la nature même de ce contrat. Ensuite, si c'est un environnement de travail pour du collaborateur en lui-même, ça reste du télétravail, quoi qu'il en soit, qu'il soit chez lui ou dans un café, il n'y a pas grand-chose qui change. J'aimerais bien comprendre c'est quoi flexi-work. Surtout, quel que soit l'endroit où tu travailles, si on peut justement pointer ou déclarer ses heures directement en ligne ou sur un outil quel qu'il soit, ça permet de cadrer pas mal de choses. Surtout s'il n'y a pas de limite de géolocalisation, c'est qu'il y a certains systèmes de GTA qui utilisent une sorte de géolocalisation. En gros, tu as une zone bien particulière autour de chez toi, dans laquelle tu peux pointer. Au-delà de cette zone, tu ne peux pas t'es considéré comme si tu ne travaillais pas. Donc s'il n'y a pas de limitation par rapport à la zone géographique, il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. J'ai une question également sur la partie index égalité femmes-hommes. Donc sur cette partie-là, est-ce que ce serait intéressant justement de le communiquer plus fortement aux collaborateurs, de le rendre accessible à l'ensemble des collaborateurs ? Je pense qu'une partie des données sont déjà accessibles, si je ne me trompe pas, avec l'index. C'est obligatoire, oui. C'est obligatoire de les diffuser. Ensuite, ça va dépendre du résultat. Un élève qui n'a pas de bonne note, il va vouloir les cacher aux parents. Donc ça va dépendre vraiment de la note que l'entreprise va avoir. Je pense que si on a une bonne note, si l'entreprise a une bonne note, elle a tout intérêt à le diffuser absolument, que ce soit en interne comme en externe, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va booster son image de marque. Après, si la note est faible et très largement diffusée, ça peut créer une sorte de paradoxe. Donc ça va vraiment dépendre de la note que l'entreprise va avoir et à la limite, si elle engage bien son processus de communication avec par exemple une note faible, mais derrière une communication sur les plans d'action à venir, là ça pourrait être quelque chose de pertinent par exemple. C'est ça, parce qu'on a vu ensemble que justement cette notion de, en tout cas au moins de mesurer, qui est une obligation légale aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est attendu par les collaborateurs. Quelle que soit la note, à la limite, s'il y a un plan d'action qui est mis en place, ça va rassurer les collaborateurs déjà dans l'entreprise. Ok. Juste revenir rapidement sur la question de Valérie, parce qu'elle vient de m'expliquer FlexiWork, donc FlexiWork égale télétravail. Alors pour s'assurer que justement les heures soient bien déclarées, ben oui, comme tu as dit, le système de GTA. C'est important d'avoir un système de GTA à distance. Il faut un système de pointeuse avec une horloge, je ne sais plus comment on appelle ça le terme en francophone, mais avec une pointeuse physique, ça va être compliqué pour du télétravail. Donc il faut vraiment adapter ces outils de pointage et s'assurer que les collaborateurs pointent correctement. En tous les cas, c'est dans leur intérêt justement d'être précis sur leur pointage pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc je dirais que pour le télétravail, c'est vraiment le pointage à distance qui serait l'idéal. D'ailleurs, c'est ce que nous, on utilise chez ADPR. Avoir pointé ne veut pas dire être réellement travail. Effectivement, après, c'est au travail du manager justement de monitorer ce genre de choses. Tout à l'heure, quand on parlait d'engagement, l'un des facteurs pour moi les plus importants en termes d'engagement, c'est le feedback, c'est l'échange avec son manager. Et si cet échange n'est pas là, il faut que cet échange soit anodin. Il ne faut pas que ce soit du contrôle, il ne faut pas que ce soit de l'observation, il ne faut pas que ce soit traqué son collaborateur. Non, il faut vraiment qu'il y ait un échange qui soit vraiment anodin entre le manager et son collaborateur. Et ça, ça renforce énormément l'engagement. Donne un exemple tout simple, on peut être deux collaborateurs de la même entreprise et avoir une perception de cette même entreprise totalement différente. Par exemple, si moi, mon manager n'est pas très bon, si je n'ai aucune bonne relation avec lui, mais que Simon, par exemple, qui travaille pour la même entreprise, s'entend super bien avec son manager, on va avoir deux expériences différentes. Donc, je dirais que oui, le pointage, c'est sûr qu'on ne peut pas deviner, on n'a pas de caméra, on n'est pas big browser pour surveiller si la personne travaille ou non. Mais si en amont, il y a déjà cette relation de feedback, d'échange avec son manager, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. En tout cas, on peut essayer de les limiter. Oui, c'est ça. Alors, attends, est-ce que j'ai vu aussi une autre question ? Mohamed, je ne sais pas si sur notre outil de benchmark, on peut calculer la différence entre rémunération fixe et variable. Sur notre outil de benchmark, non. Nous, on est sur le bonus. On est sur la prime essentiellement. Le variable, c'est une donnée statistique beaucoup trop compliquée à évaluer lorsqu'on a un échantillon de population qui est très élevé. Nous, on parle de 600 000 données dans notre base. Donc, pour avoir une granularité statistique sur ce genre de précision, c'est assez compliqué. Avoir pointé. OK. Le travail n'est pas téléprésent. S'espérons ne pas dévié à l'américaine. Absolument. Richard qui fait une très, très bonne remarque. J'avais vu une autre question. Avez-vous des données sur la gestion de la rémunération variable dans le contexte de la crise ? D'accord. Dans le contexte de la crise, je ne pense pas qu'on les ait encore. Il faudrait qu'on regarde notre outil de benchmark, en fait. Parce que notre outil, il met à jour les données tous les trois mois. Alors que généralement, les autres outils de benchmark sont mis à jour annuellement. Là, ça pourrait être intéressant parce qu'il va y avoir des tendances de rémunération à venir qui seront plus que pertinentes dans le sens où on va avoir un vrai changement dans la rémunération. Généralement, la rémunération, ça évolue sur du moyen slash long terme. Là, la crise, elle a tapé fort. Il y a plein d'entreprises qui vont faire des réductions de salaire auprès de leurs collaborateurs. Donc, ils vont demander à leurs collaborateurs d'être payés 20%, 30% moins cher. Ça aide bien de regarder ce genre de statistiques et c'est une super idée, vraiment. Donc, oui, on peut avoir accès. Notre outil permettra d'avoir accès aux variables de rémunération. Il suffira de comparer les statistiques, les données de la rémunération avant le confinement, par exemple, et ensuite les regarder post-confinement. Et l'outil vous calculera automatiquement les variables premier, troisième quartier, etc. Donc, il vous donnera plusieurs outils statistiques. C'est intéressant aussi de redire qu'on ne parle pas seulement de niveau de rémunération ou de niveau de salaire. La rémunération globale va impacter l'engagement et comme on l'a déjà dit, la stratégie de l'entreprise au niveau de la rémunération, pas seulement le montant de la paye, va forcément impacter l'engagement du collaborateur. Absolument. Alors, il nous reste deux minutes pour pouvoir tenir le délai. Vous laissez assister aux autres webinaires si vous le souhaitez jusqu'à 18h ce soir. Je ne sais pas s'il y a encore une question à laquelle on peut répondre. Je regarde. 30% ça paraît gros quand même. 30% de quoi ? Ah non, je parlais de certaines pratiques de réduction de salaire. Non, non, je crois que j'avais dit 30%, j'ai peut-être ma langue à fourcher, mais je crois que j'en ai entendu entre 10 et 20%. Mais je ne veux pas s'il y a une entreprise, mais il y a certaines entreprises qui demandent des réductions drastiques de salaire. D'ailleurs, dans l'étude WorkForView, je bégaye, je crois qu'il y a des données sur à quel point les collaborateurs sont prêts à réduire leur salaire. Bon, si ça c'est difficile, sauver leur emploi. Tout à fait, ce sont des données européennes, enfin européennes, Asie-Pacifique, américaine, mais oui, on devrait avoir ce type de statistiques dans le volume 2 de l'étude qui sortira d'ici la fin juin. Donc oui, oui. Dernière question, avez-vous des études qui font lien entre la rémunération et la qualité de vie au travail ? Oui, j'en ai, mais pas d'ADP. Donc, ça sera d'autres études externes. Je vous invite de faire ce genre de recherche sur Google Scholar. Il y a énormément de revues scientifiques qui sont écrites là-dessus, sur des marchés asiatiques notamment. Mais en ce qui concerne la qualité de vie au travail, oui, je pense qu'il y a pas mal d'études là-dessus, mais je ne les ai pas sous la main. Alexandra qui nous donne l'onde de l'entreprise en question. Donc oui, effectivement, Alexandra, tu as raison. Alors écoutez, on arrive au bout de cette session. On espère que cette session vous aura apporté des éléments de réponse. En tout cas, n'hésitez pas à consulter l'étude qu'on a mis en lien du webinaire. On vous encourage également à suivre les autres webinaires de cette journée des 24hRH et on sera très heureux de vous retrouver dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Vous recevrez par email le replay du webinaire ainsi que l'étude Workforce You et on vous invitera également à consulter un autre webinaire que nous ferons la semaine prochaine. Vous devriez recevoir un email fin d'ici à la fin de semaine ou début de semaine prochaine. En tout cas, c'était un plaisir de tous vous avoir. Passez une très, très bonne journée et on vous retrouve bientôt. Merci à toutes et à tous et de superbes échanges. Merci vraiment beaucoup. Au revoir. Au revoir.